Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la pierre de sang. Alors la pierre de sang, elle tient son nom tout simplement du fait que lorsqu'elle est déposée dans un vase rempli d'eau exposée au soleil, elle offre des éclats à la couleur du sang. On trouvera des gisements de pierre de sang en Australie, au Brésil, en Chine et aux Etats-Unis. En termes de couleurs, on sera sur une pierre d'un vert assez sombre avec des éclats un petit peu rouges mais aussi des petites timbres jaunes. En termes d'astrologie, c'est une pierre qui correspondra à merveille avec les taureaux, les balances et les poissons. En termes de chakras, c'est une pierre que l'on associera au chakra racine, au chakra du cœur et au chakra du plexus solaire. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, spirituelle ou encore émotionnelle. Alors en termes de vertu physique, comme son nom l'indique, c'est une pierre qui est extrêmement bénéfique pour la circulation sanguine. Elle soulage également les petites lésions cutanées et pourra avoir un excellent impact sur la dilatation des vaisseaux sanguins. De façon un petit peu plus générale, la pierre de sang est une pierre qui est extrêmement bénéfique pour l'organisme puisqu'elle va stimuler le système immunitaire et donc le renforcer, mais elle va également aider à la détoxification du foie, des reins, mais aussi à la purification de la moelle osseuse. On préconisera également de la pierre de sang pour toutes les personnes qui souffrent de douleurs menstruelles. C'est une pierre également qui apportera beaucoup de dynamisme, notamment si vous souffrez de fatigue liée à un dysfonctionnement quelconque, que ce soit un trouble ou une maladie. Pour terminer, on dit également que la pierre de sang protège le système cardiaque. Sur le plan psychologique maintenant, la pierre de sang est tout à fait réputée pour la maîtrise des émotions et le contrôle de soi. Également dans des phases de démotivation, de grands questionnements, de grands changements, mais aussi dans tout ce qui sera décision un petit peu difficile à prendre. Elle permet effectivement de reprendre confiance en soi, de poser un petit peu son esprit et de rester tout à fait fort et courageux. Elle réchauffe le cœur et donnera une impression de grande stabilité, mais aussi de protection. Pour terminer, c'est une pierre qui apaise les esprits et qui a tendance à repousser les entités et les énergies négatives. Comme toutes les pierres, la pierre de sang a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, il faudra la plonger dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis ensuite l'exposer au soleil. Alors, je ne connaissais pas la pierre de sang. Bon, je la connaissais de nom, mais je n'avais jamais travaillé avec. Et c'est une pierre qui m'a tout de suite interpellée quand j'ai entendu son nom. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un nom qui m'est resté en tête pendant très très longtemps. Et ses vertus de base ne m'intéressaient pas spécialement. Enfin, je ne pensais pas en avoir besoin. Et en fait, je pense que là, le fait que j'ai travaillé sur cette pierre, c'est arrivé vraiment au bon moment, puisque je retrouvais des vertus dont j'avais besoin en fait à chaque fois. Et je pense très sincèrement me procurer une pierre de sang sous forme de pierre roulée, notamment. J'aimerais beaucoup. Pour pouvoir l'apporter au quotidien et voir un petit peu s'il y a des changements, puisque ce sont des vertus que je trouve effectivement extrêmement positives, que ce soit le côté revitalisant, qui va donner un petit peu d'énergie, mais qui va aider aussi à garder la raison et à ne pas se poser un milliard de questions, mais en fait se poser uniquement les bonnes questions. Et je pense que c'est très important quand on est quelqu'un de stressé. Donc voilà, je pense effectivement me procurer une pierre de sang très prochainement. J'attends d'ailleurs vos retours en commentaire si vous possédez de la pierre de sang, si vous avez déjà travaillé avec. J'espère que cette vidéo sur la pierre de sang vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, mais aussi à commenter. C'est toujours un plaisir. En attendant, vous pouvez aussi d'ailleurs nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos, comme d'habitude. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente fin de week-end. À jeudi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501